salut à tous dans cette nouvelle vidéo sur la gestion de l'eau sujet vraiment d'actualité de plus en plus aujourd'hui je vous parler de tout ce qui est installation technique matériel pour l'irrigation on va parler de tout ce qui est irrigation à l'extérieur on va parler de tout ce qui est irrigation dans la serre je vais vous dire où j'en suis aujourd'hui je vais surtout vous raconter par où je suis passé tous les matériels que j'ai testé tout ce que j'utilise encore aujourd'hui et que je trouve le plus intéressant le plus efficace on dira et puis en passant je veux aussi vous partager quelques projets que j'ai pour améliorer encore mon système ça fait bientôt quinze ans que je suis installé comme jardinier pépiniériste horticulteur j'ai testé pas mal de choses différentes j'ai fait pas mal d'erreurs sur l'irrigation j'ai fait beaucoup de conneries et dans cette vidéo je vais essayer de vous raconter tout ce qu'il faut pour que vous en fassiez peut-être moins que moi ou que vous en fassiez d'autres on verra allez c'est parti pour cette vidéo technique et autres astuces pour bien gérer son eau et ses arrosages bon 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 alors avant de parler technique irrigation tout ça tout ça je veux peut-être vous faire un petit rappel de mon contexte vous expliquez c'est quoi mes conditions ici ensuite vous pourrez vous inspirer de ce que je fais mais faudra pas faire trop de copier coller puisque vos contextes seront pas forcément les mêmes qu'ici. Alors déjà, au niveau de là où je me situe, je suis dans le nord-ouest du Tarn, sud-ouest de la France, et climat tempéré, chaud et sec, très humide, très pluvieux l'hiver, mais très chaud et sec l'été. Je suis en bordure de ce qu'on appelle les Cosses-du-Quercy, donc c'est des endroits vraiment très chauds et secs, avec un sol sableux qui draine beaucoup, qui retient pas énormément de l'eau, donc voilà, pas forcément évident. Ensuite, l'eau que j'utilise ici, ça va être. D'abord, l'eau du réseau, que je peux avoir, pas à volonté, mais presque, il y a des années, on est en restriction, il ne faut pas en utiliser trop, mais en tout cas, ça, c'est ma première ressource principale qui sécurise quand j'ai rien d'autre. Ensuite, je suis connecté à la ferme de mes voisins, qui est à 300 mètres d'ici, et quand je me suis installé sur les débuts, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est creuser une tranchée pour ramener un tuyau jusqu'ici, et donc je peux utiliser de temps en temps l'eau de leur puits, à savoir que dans les périodes où c'est humide, je peux l'utiliser, mais dans les périodes d'été, quand c'est vraiment sec, le puits n'est pas sec, mais il y a assez d'eau pour eux, mais pas forcément pour moi, donc c'est pas une ressource illimitée. Et ensuite, je stocke un petit peu d'eau de pluie, j'ai quelques cuves à droite à gauche, je vous expliquerai un peu plus en détail dans la vidéo comment j'utilise, comment je connecte mes cuves. Donc, la ressource en eau, dans mon projet, c'est vraiment le gros facteur limitant qui fait qu'il y a certaines cultures que je ne peux pas faire, ou plutôt difficilement. Alors, j'ai quelques projets, quelques envies d'évolution ici, puisque forcément, j'ai envie d'augmenter ma ressource en eau et de la sécuriser. Je suis passé par pas mal de réflexions, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment trouvé la solution qui me va. Creuser un puits ou faire un forage, il va y avoir des saisons pendant l'été, il va y avoir des années en tout cas où il n'y aura pas beaucoup d'eau. Quand je vois comment fonctionne le puits de mes voisins, je me dis que le puits, les moments où vraiment on a besoin d'eau, il est quasiment à sec, donc ce n'est pas forcément la meilleure solution. Je n'ai pas de lacs, de rivières, je n'ai pas de ressources en eau, comme je disais ici. Par contre, je suis dans une région où il pleut beaucoup. La pluviométrie globale de ma région, c'est 650 mm par an. Mais moi, je suis sur un sommet ici à Vahour et j'ai un peu plus de pluie qu'ailleurs. Je dois avoir à l'année entre 900 et 1000, voire 1100 mm d'eau qui tombe par an. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, cette eau, ça en va très, très vite. Mais une des solutions, ça pourrait être de récupérer les eaux de toiture, les eaux d'écoulement, de stocker ça d'une manière ou d'une autre pour l'avoir quand il y en a besoin. Le problème, c'est que le stockage, si c'est retenu collinaire, lacs ou n'importe quel point d'eau ouvert, il y a beaucoup d'évaporation. On perd entre 1 et 2 cm d'eau par jour par évaporation l'été quand il fait chaud et sec et qu'en plus, il y a du vent. Donc, cette solution-là n'est pas idéale non plus, à moins d'avoir un gros, gros volume de stockage. Et sinon, je pense peut-être un de ces jours acheter, vous savez, ces cuves carrées ou rectangulaires qui se gonflent et qui sont totalement fermées. Donc, aucune perte par évaporation. C'est des cuves qui sont en plastique, donc je ne me suis pas encore résigné à acheter ça, même si là aujourd'hui, au niveau rapport volume d'eau stockée et prix, ça serait le plus intéressant. Mais bon, ça, c'est des possibilités d'évolution. Allez, on va voir maintenant au niveau technique, pratique, comment je pratique mon irrigation et par où je suis passé pour l'extérieur. Et ensuite, on verra comment je suis dans la serre. Allez, c'est parti. Parmi les nombreux différents systèmes d'irrigation que j'ai testés, un que j'ai depuis le début et que je vais garder jusqu'au bout parce que c'est vraiment mon préféré, ce que je vais utiliser le plus, le plus souvent, c'est juste des cuves à différents endroits dans le jardin. Je vous montrerai tout à l'heure dans la serre, j'ai ça aussi. Des cuves dans lesquelles on peut aller remplir des arrosoirs pour aller arroser là où on veut. A savoir qu'à l'extérieur au jardin, j'arrose quasiment pas. Je vous parlerai après du goutte à goutte, des aspersions, j'en utilise certains, mais de manière très ponctuelle. L'idée, c'est de ne pas avoir trop besoin d'arroser. Par contre, le seul moment où j'ai vraiment besoin d'arroser, où j'arrose forcément, c'est au moment de la plantation. Toujours que je calme les grenouilles quand je filme à côté des mâts, sinon on ne s'entend plus. Donc je disais, ces cuves-là, j'en ai répartis à différents endroits dans le jardin, et c'est autour de ces cuves que je vais faire mes cultures potagères, que j'ai besoin d'arroser à la plantation ou que j'ai besoin d'arroser régulièrement dans l'année. Il n'y a pas grand-chose à savoir à propos de ces cuves, il y a quand même deux ou trois petits trucs importants qu'on va voir là. Placez-les à un endroit où vous allez pouvoir les remplir. Je ne sais pas quelles sont vos ressources en eau, mais selon vos ressources, qu'il y ait toujours un robinet pas loin, pour que ce soit pratique de les remplir, ou alors un robinet un peu plus loin, mais avec un tuyau qu'on puisse amener facilement, si c'est compliqué de les remplir, si on prend du temps, s'il faut perdre du temps pour les remplir, vous allez moins les utiliser. Alors, quel type de cuve on peut en acheter dans les jardineries, dans les magasins de bricolage ? Vous en avez différents types, à savoir que le plastique, ce n'est pas le plus durable. Il y aurait moyen d'en avoir en métal. Et on fait des abreuvoirs pour les éleveurs, pour les animaux en métal, qui tiennent beaucoup plus longtemps. J'en ai quelques-uns, mais bon, forcément, ça coûte plus cher. On peut se les autoconstruire en pierre, en béton, en ce que vous voulez. Voilà, vous voyez. Alors, l'emplacement, ça peut être à l'ombre de préférence, pour que l'eau ne chauffe pas trop, surtout en plein été. Moi, je mets souvent des pergolas pour faire grimper des plantes autour, et comme ça, ça les garde un petit peu à l'ombre. L'idée, c'est qu'elles soient quand même surélevées, que ça ne puisse pas être accessible aux... Alors, les grenouilles, ce n'est pas le plus grave, mais si vous avez un hérisson ou n'importe quel petit mammifère sauvage du jardin qui tombe dedans, des lézards ou quoi, et que vous le retrouvez noyé, ce n'est pas agréable. Donc, que ce ne soit pas accessible, déjà, c'est l'idée. Si c'est accessible, et même si ça ne l'est pas, on peut mettre des petites rampes pour que les animaux qui tombent dedans puissent se sortir. Ah, les grenouilles ! C'est la pleine saison, là, c'est chiant. Alors, on ne dirait peut-être pas comme ça, mais en vrai, j'adore mes grenouilles. Et les coups de fouet, là, c'est des bruitages, on est d'accord. Donc, je disais, mettre une petite rampe, une planche en bois, n'importe quoi, pour que les animaux qui tombent dedans puissent sortir au cas où. Un autre petit truc, c'est une éponge. Une éponge qu'on va mettre dans le bac. Je n'en ai pas, mais je vais peut-être essayer de vous en filmer une. C'est juste une éponge, elle composte dans l'eau. Ça, c'est pour tous les insectes volants qui vont tomber dans l'eau, sans faire exprès, et qui, une fois dans l'eau, ne peuvent pas ressortir. Il suffit qu'il y ait une éponge pour qu'à un moment, l'insecte qui flotte sur l'eau, qui se débat, il va trouver l'éponge à un moment, monter dessus, se sécher, et pouvoir se renvoler tranquillement. Donc voilà, une petite rampe, une petite éponge, ça sauve un peu la biodiversité qui pourrait tomber dedans. Alors, petit point, moustique. Si c'est une mare, comme j'ai un peu partout dans le jardin, et des points d'eau auxquels la biodiversité peut accéder, les grenouilles et compagnie, les larves de moustiques se font défoncer au fur et à mesure, et c'est même la base, une des bases des chaînes alimentaires dans les mares. Donc les moustiques qui peuvent pondre dans les mares, au contraire, il n'y a pas de problème, au contraire, c'est cool, puisque ça se fait bouffer au fur et à mesure. Par contre, là, on disait que ces cuves-là, c'est bien qu'elles soient un peu surélevées, et hors d'accès de la biodiversité, que les grenouilles ne puissent pas trop y aller, mais du coup, ça veut dire que les larves de moustiques peuvent se développer dans ce genre de bassin. La petite astuce, moi en tout cas, la mienne, c'est d'y mettre des gambusis, c'est des petits poissons qui mangent les larves de moustiques. Par contre, ces gambusis, ces poissons, jamais dans les mares, puisque c'est un ravage pour la biodiversité, ça bouffe tout. Dans les bassins comme ça, ça bouffe des larves de moustiques, c'est très très bien. Une fois qu'il n'y a plus de larves de moustiques, qu'il n'y a plus d'autres choses à manger, les poissons se bouffent entre eux, et ils sont autonomes. Et dès qu'il y a un moustique qui arrive, par contre, les larves se font défoncer au fur et à mesure. Donc voilà, les gambusis dans les cuves, les citernes d'eau de stockage qui sont hors d'accès à la biodiversité, c'est très très bien. Par contre, dans les mares, il n'y a pas besoin. Alors, je n'utilise pas l'eau des mares, par contre, pour arroser. Les mares, c'est vraiment pour la biodiversité, pour toute la vie que ça apporte, et les grenouilles qui cassent les oreilles, là. Mais voilà, et pour l'arrosage, c'est vraiment que ces cuves-là. Un petit truc sympa que je fais, moi, pour ces cuves, donc je les re-remplis régulièrement, par contre, quand je les remplis, ça m'arrive souvent. Enfin, ça m'arrivait souvent, et maintenant, je le fais exprès, de, quand je les remplis, d'oublier d'éteindre le robinet, que les cuves débordent un petit peu. Eh bien, à chaque fois qu'il y a une cuve qui déborde, sur l'endroit où ça déborde, je fais soit un écoulement, que ça amène l'eau à un endroit qui m'intéresse, ou en tout cas, au pied des cuves, là où ça déborde, je vais y mettre de la menthe, de l'angélique, je vais y mettre tout ce qui est plantes, qui aiment bien l'eau, des plantes semi-aquatiques, et comme ça, au moins, le moindre débordement de cuve est utilisé et rentabilisé, et ce n'est pas vraiment une perte, finalement. Allez, on va aller voir un autre système, les quelques gouttes à gouttes que j'ai dans le jardin. Alors, un autre système que j'ai, à certains endroits de mon jardin, pas partout, parce que moi, j'ai un souci ici, c'est que je n'ai pas de ressources en eau à volonté. La seule ressource que je pourrais avoir à volonté, c'est l'eau du réseau, mais il y a même des années, comme l'an dernier, où il y a eu des grosses sécheresses, où on est à restriction d'eau, donc j'économise l'eau au maximum. Mais cela dit, il y a quand même pas mal d'endroits, des zones potagères surtout, des zones sur lesquelles j'ai des plantes potagères ou parfois vivaces, mais qui ont vraiment besoin d'être irriguées en cas de grosses sécheresses l'été. Donc, j'ai des gouttes à gouttes. Alors, des types de tuyaux gouttes à gouttes, il y en a plein. Alors, je dirais globalement, il y en a quand même deux différents. Les microporeux qui suentent de partout et ça fait une ligne d'eau là où il y a le tuyau et les tuyaux avec des goutteurs répartis tous les 50 cm en général sur le tuyau. Ces systèmes-là, avec des goutteurs répartis sur le tuyau, il faut une certaine pression pour que ça goutte. Et avec une pression normale, je dirais, qu'on a sur l'eau du réseau ou avec une pompe qui envoie bien, si ça envoie pas trop, des fois, ça suffit pas. Avec une pression normale, ces goutteurs ont un certain débit. C'est précisé en général, il y a différents types, c'est précisé sur le type de tuyau de débit. Et les microporeux qui suentent tout le long, ceux-là, je sais pas si on peut calculer le débit, je sais pas trop. Là, j'ai pas l'info. Moi, j'ai installé ces tuyaux-là sur les zones potagères et donc comme j'ai les zones que j'aurais besoin d'arroser en début de saison, dès que je lance mes cultures, là, on est en début d'année, on est au mois de mai, c'est la saison où je vais contrôler tous mes goutteurs, les mettre en eau, ça veut dire juste faire comme si je l'utilisais pour arroser, réparer les fuites, le remettre en place pour que le jour où j'aurai besoin d'arroser, le système est prêt. Je le mets en place, je fais mes cultures, bientôt je vais remettre des paillages là parce qu'on va avoir moins de pluie bientôt, donc je vais repailler. Et voilà. Et le tuyau en place, mais c'est pas parce qu'il y est que je vais l'utiliser. Je ne l'utilise quasiment pas, très très peu ponctuellement, je vais vous dire à quelles occasions je l'utilise. Mais par contre, c'est pas au moment où j'ai besoin de l'utiliser que je le mets en place. Pour définir de quelle façon, quel type de tuyau, comment on va répartir le tuyau dans son jardin, il y a deux façons de faire encore je dirais. C'est soit on se fait tout soi-même et là on va en jardinerie ou en magasin spécialisé d'irrigation et on achète le matériel qu'on veut, les tuyaux, les connecteurs, les pompes, les bouchons, les raccords, tout ça. Donc allez voir dans votre magasin, il y a toujours un vendeur pour vous renseigner et c'est vous qui allez définir ce que vous voulez faire. Ou alors vous êtes plus sur un mode professionnel, vous êtes maraîcher ou jardinier professionnel, vous voulez installer une irrigation, et bien il y a des magasins spécialisés. Moi à côté de chez moi, il y a Foul Kier, c'est chez eux que je vais. Et donc on les contacte et on leur demande d'envoyer un commercial. Alors ce n'est pas forcément attrayant l'appellation, mais le commercial c'est lui qui s'y connaît, c'est lui qui connaît un peu le matériel qui est d'actualité, qui connaît un peu les avantages et les inconvénients de différents types de matériel et qui va pouvoir vous conseiller vous sur le type d'irrigation, le type de tuyau qui se fait. Par exemple il y a des gouttes à gouttes qui se font à enterrer maintenant et qui peuvent tenir des dizaines d'années à enterrer et qui s'enterrent à 40 cm de profondeur et qu'on peut même travailler la terre un petit peu au-dessus, mettre un coup de grelinette ou quoi. Donc voilà, c'est des systèmes qui se font, que je ne connaissais pas. Donc le commercial, il ne faut pas avoir peur de l'appellation commercial, il n'est pas là pour vous forcer à acheter, mais il est là pour vous conseiller et éventuellement pour vous faire un devis et puis après c'est à vous de décider ce que vous allez acheter. Donc encore une fois, pour les petits jardins, allez vous acheter des systèmes, montez-les vous-même et ce n'est pas compliqué. Donc voilà, ces systèmes, comme je disais, je les mets en place moi en début de saison, là maintenant et puis si on arrive sur un été très sec, caniculaire ou il y a une grosse sèche-rasse où il y a besoin d'arroser, je vais irriguer une fois tous les, allez on va dire au maximum toutes les deux semaines, mais plutôt toutes les trois semaines, un mois. Par contre quand j'arrose, je vais arroser une demi-journée complète ou une nuit complète, je vais l'arroser le soir, l'éteindre le matin et je vais vraiment inonder ma zone et une fois que la zone est vraiment inondée, que l'eau va vraiment en profondeur, là je n'ai plus besoin d'arroser pendant au moins deux, trois semaines, un mois. Alors j'ai un sol très sableux ici, donc l'eau descend assez vite et du coup j'ai besoin d'arroser un peu plus souvent sur une terre argileuse, il y aurait peut-être besoin d'arroser, allez tous les mois, tous les mois et demi, ça suffirait. Tous ces petits trucs là, c'est la connaissance de votre sol, de la texture de votre sol qui va le donner. J'ai fait une vidéo, alors je ne sais pas si je pourrais mettre des liens pour toutes les vidéos vers lesquelles je vous envoyais à chaque fois, mais voilà, j'ai fait une vidéo sur connaître son sol et connaître la texture de son sol et c'est cette connaissance là qui vous permettra à vous de définir les fréquences d'arrosage. Alors il y a quelques petits inconvénients mais qui peuvent être facilement corrigés quand on maîtrise un petit peu, quand on bricole un petit peu. Bon, c'est du plastique, la durabilité du matériel, je ne sais pas trop, le coût, le fait de connaître un petit peu, mais après c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Par contre c'est la pression dont il y a besoin dessus pour que ça fonctionne. Moi j'aimerais bien les systèmes d'arrosage passifs avec des cuves qui se remplissent avec l'eau de pluie et puis juste une vanne qu'il y aurait besoin d'ouvrir pour que par gravité ça goûte. Pour ces goutteurs-là, il y a quand même besoin d'une certaine pression et voilà, il faut une bonne pompe ou avec l'eau du réseau, avec de la pression pour que ça marche. Il y aurait moyen, je pense, avec des cuves d'eau, des citernes, stocker vraiment en hauteur pour que juste en ouvrant une vanne, ça marche. Si vous êtes sur un terrain en pente, beaucoup plus facile, vous mettez les cuves le plus haut possible et les gouttes à gouttes en bail avec la pression, ça doit pouvoir suffire. Un autre inconvénient, mais c'est plutôt intéressant en général, c'est que ça économise beaucoup d'eau, ça met juste des gouttes d'eau, ça arrose vraiment au pied de vos plantes. Moi perso, je trouve que la biodiversité dans le jardin, j'en parle souvent, du jour, ça me passionne et puis je trouve que ça a une importance aussi, avoir des plantes mélifères, avoir des plantes aromatiques autour, avoir des plantes un peu partout dans le jardin et il n'y a pas d'égoutteurs au pied de chacune des plantes et donc quand on est en sécheresse et qu'on arrose uniquement avec le goutte à goutte, c'est juste les plantes qu'on cultive qui vont être arrosées et les plantes sauvages autour n'en profitent pas trop. Il y a un autre système pour combler ça mais du coup qui est beaucoup plus gourmand en eau forcément parce que le goutte à goutte, le gros avantage c'est l'économie d'eau, c'est les systèmes par arrosoir oscillant ou les asperceurs, il y a différents systèmes pour asperger d'eau. Donc ceux-là, ça va mouiller les feuillages donc on va essayer d'éviter de les utiliser pendant la journée alors que le goutteur, même en plein soleil, ça ne mouille pas les feuillages, ce n'est pas grave. Bon, moi je conseille quand même de l'utiliser la nuit, il y a moins de pertes par évaporation, c'est ce qu'on dit souvent, même si l'évaporation, si le goutteur, vous l'avez sous le paillage et que vous mouillez vraiment à l'ombre, pour moi il n'y a pas de souci à l'utiliser même pendant la journée. Par contre, les arroseurs oscillants qui vont arroser, inonder toute une zone, ça va mouiller les feuillages et compagnie donc moi j'essaie d'éviter de l'utiliser pendant la journée, même si là pour la vidéo, pour vous montrer un peu, je le fais mais voilà, j'essaie de le faire plutôt la nuit et là pour le coup, ça va vraiment arroser toute une zone, même les plantes sauvages, même les graminées dans les allées, même toutes les plantes autour vont être arrosées. Gros gaspillage d'eau, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'eau, ce n'est peut-être pas le plus intéressant, par contre pour les gens qui ont un ruisseau, une rivière, un puits qui donnent à volonté, pourquoi pas de temps en temps faire profiter la nature autour et pas juste les cultures. Alors parfois comme là, c'est utile aussi pour garder une zone de semi-humide, là je ne vais pas le faire tourner en continu mais pour que ça reste un petit peu humide pendant quelques temps, je peux le laisser comme ça. C'est assez pratique. Alors les arroseurs, les asperseurs, les arroseurs aussi lents pour l'extérieur, moi j'ai des petits trucs que j'ai acheté en jardinerie, je n'ai aucun modèle, je n'ai pas de truc en particulier à conseiller puisque moi c'est vraiment un truc secondaire que j'utilise parfois pour arroser, pour humidifier les zones mais ce n'est pas mon système d'arrosage principal donc je n'ai pas eu besoin d'aller tester du matériel en particulier. Allez, avant d'aller voir la serre et de parler irrigation en intérieur et autres techniques pour récupérer l'eau sur les serres, je voulais quand même vous partager 2-3 trucs vite fait mais j'en ai beaucoup plus parlé dans d'autres vidéos, c'est bien de parler d'arrosage, c'est bien de voir comment on peut irriguer efficacement, par contre la base, ça sera comme pour beaucoup d'autres sujets, c'est avant de penser à ça, comment on peut économiser l'arrosage. Donc première chose, c'est se dire que ce qui va faire que les plantes ont besoin d'être arrosées souvent, c'est que ça sèche vite. Donc premier truc à faire, c'est limiter les vents asséchant, c'est beaucoup le vent chaud, sec pendant l'été qui va sécher les cultures et demander aux plantes d'évaporer beaucoup d'eau, et bien déjà limiter les vents en plantant des haies autour du jardin. Mettre des brises de vent artificielles, c'est chouette, ça ralentit le vent, par contre planter des haies, en plus de ralentir le vent, l'évaporation que font les haies, l'évaporation d'eau par la haie, va humidifier l'air et faire que vos cultures derrière vont moins souffrir. Augmenter la capacité de rétention en eau du sol en faisant monter le taux de matière organique, ça aussi hyper important. Faire de l'ombre sur les cultures, comme ça, une plante qui est à l'ombre, là j'ai des pergolas, moi partout où je cultive mes plantes potagères sur lesquelles je vais faire pousser des vignes pour leur faire de l'ombre, voilà, ça, ça aide un peu les cultures. Encore une fois, ça c'est vraiment des vidéos que j'ai fait, l'ombrage c'est une vidéo, le fait de mieux gérer l'eau, éviter les pertes d'eau en plantant des haies autour, en augmentant le taux de matière organique, en choisissant des variétés, des plantes adaptées ou en cultivant à des périodes adaptées, voir tout ça. Avant de rentrer dans la vraie serre couverte, je vous parlais, j'avais dit que je vous parlerais aussi des petits essais ratés et puis des projets que j'avais. J'ai lancé un système, alors cette serre-là vient d'être découverte parce que je n'ai pas assez d'eau pour irriguer toutes mes serres, donc l'idée c'est plutôt de cultiver en extérieur et de garder la structure pour y faire grimper des plantes dessus. C'est un autre projet, je pense que je vous en parlerai d'ici cet été. Mais j'avais testé quelque chose, un rêve moi, un projet que j'aimerais avoir, c'est une serre, mais qui s'érigue automatiquement quand il pleut. Donc j'ai testé plusieurs trucs, la serre ici est un petit peu en pente, je ne sais pas si je pourrais vous faire des dessins mais j'espère que vous allez comprendre. Donc la serre était un petit peu en pente et l'idée c'était de récupérer l'eau sur la serre, que l'eau s'écoule sur les bords et aille couler au point le plus haut de la serre, donc la serre est en pente vers le bas, et bien que l'eau soit récupérée très très haut sur la partie basse pour qu'elle coule jusqu'à la partie haute de la serre et qu'ensuite, par gravité, l'eau ruisselle à l'intérieur de la serre. Donc j'ai essayé de fixer des gouttières sur la bâche, c'est très très compliqué, donc j'imagine qu'il va y avoir d'autres façons de faire. Ensuite, une autre technique que j'ai faite, c'est des gouttières posées par terre de chaque côté de la serre avec un petit bout de bâche, un petit truc, pour que l'eau qui coule sur la serre aille couler dans ses gouttières et ensuite aille tout en bas de la serre. Et donc en bas de la serre, là, j'ai une cuve ici de 500 litres et donc qui récupère l'eau des deux côtés. Il y avait un autre écoulement de l'autre côté avec une petite rigole qui amenait de l'eau ici. Donc chaque fois qu'il pleuvait, cette cuve-là en bas de la serre se remplissait et donc à l'intérieur, j'ai juste mis une pompe vide-cave, vous savez, c'est des pompes avec un petit flotteur. Tant qu'il y a de l'eau, que la pompe est sous l'eau, le flotteur est en l'air, la pompe est en route, et dès qu'il n'y a plus d'eau, le flotteur descend et la pompe s'arrête. Le système est intégré à la pompe, vous mettez pompe vide-cave ou vous allez demander ça à un magasin, c'est très facile à trouver. Et donc l'idée, c'était que la pompe reste dedans en continu. À chaque fois qu'il pleut, la cuve se remplit. Dès que l'eau, le niveau d'eau monte, la pompe se met en route et envoie de l'eau à l'intérieur de la serre sur des goutteurs, des asperceurs, sur ce qu'on veut. L'idée, c'est juste que c'est quand il pleut que le système se déclenche automatiquement. Ça a marché pas dans un temps. Ça a marché pas dans un temps, ça a même bien marché. Après, j'ai changé de projet de production dans la serre, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Mais maintenant qu'elle est plus bâchée, il n'y aurait plus aucun intérêt. J'ai une cuve qu'il faut que je récupère ici, maintenant que je déterre. Mais c'est intéressant comme système que je dis passif parce qu'une fois qu'il est en place, il n'y a rien à faire. Dès qu'il pleut, ça se met à arroser tout seul. Il y a besoin de l'électricité, ce type de pompe-là, mais pourquoi pas, ça peut se faire. Alors on va voir maintenant comment ça se passe ici dans ma serre. À savoir que pour la plupart des jardiniers, une serre, c'est un peu un petit coin de paradis. À part pour certains qui vont dire qu'on préfère voir des plantes poussables naturelles en extérieur. Il y a des endroits comme chez moi où l'hiver, on peut avoir des moins 15 degrés. Une serre permet quand même d'élargir beaucoup les possibilités de culture. Par contre, le gros inconvénient d'une serre, c'est que c'est couvert et quand il pleut, il pleut à l'extérieur mais il ne pleut jamais dans une serre. Par définition, il ne pleut jamais à l'intérieur. Donc je vais vous expliquer déjà comment je me suis organisé, comment ça s'est passé depuis le début quand je me suis installé et puis on va voir toutes les voies d'amélioration que j'ai trouvées et comment j'ai réussi à économiser à peu près deux heures par jour et à rentabiliser mieux mon eau en m'organisant mieux. Donc déjà, tout d'abord, premier point, je vais vous faire un peu la situation quand je me suis installé. La serre, c'est un des premiers trucs que j'ai monté sur mon terrain pour pouvoir travailler. Donc une serre qui fait 9 mètres de large sur 30 mètres de long donc ça fait quand même assez grand. Elle doit faire à peu près 250, un peu plus que 200, 250 mètres carrés. Donc ça fait un bel espace, c'est génial. Quand je l'ai acheté, donc j'ai acheté la structure, je suis allé la démonter moi-même et j'ai récupéré le système d'aspersion qui était avec. Donc j'ai récupéré deux lignes d'aspersion qui étaient installées dans la serre et quand je l'ai monté ici, un des autres trucs que j'ai fait au début, c'est d'installer une toile hors sol par terre. Le gros avantage de la toile hors sol, c'est un plastique tissé, l'eau circule à travers, ça respire un petit peu. C'est un plastique mais qui est très solide, très durable. C'est sur les bords, c'est encore le même que j'avais au début qui est encore là. Puis ça évite l'enherbement, c'est surtout, moi j'ai monté la serre pas pour cultiver dedans à l'origine, c'était pour produire des plantes en pot que je vendais sur les marchés. Donc sans toile hors sol, c'est juste très difficile. On peut faire avec d'autres solutions, mais en tout cas, ça c'est le plus durable. Alors quand j'ai démarré, j'ai eu globalement deux façons d'arroser. L'aspersion avec les deux lignes qui étaient installées, donc que j'ai récupérées d'origine. Et puis l'arrosage à la main qui est venu ensuite, mais j'ai commencé par l'aspersion. Alors gros avantage de l'aspersion, on met des asperseurs, on peut même mettre un programmateur. Moi ce que je faisais, c'est que je programmais pour que ça arrose le matin et que ça finisse d'arroser à peu près une heure avant que j'arrive. Comme ça, quand j'arrivais tôt le matin, ça avait déjà arrosé, ça s'était bien égoutté, c'était chouette. Bon, gros inconvénient, c'est que l'aspersion va arroser toute la zone. Quand on est sur une toile hors sol et qu'il y a juste des plantes en pot, l'eau qui tombe dans le pot, c'est génial. L'eau qui tombe à côté du pot, elle est perdue pour les pots. Elle ne va pas retourner dedans. Donc voilà, gros gaspillage d'eau. Et autre gros inconvénient, mais que j'ai vu à mes dépens un peu plus tard, c'est automatique. Donc quand ça arrose, on ne surveille pas. Et ça arrive que certains asperseurs se bougent complètement. Donc il n'y a pas d'eau qui sort, voire se bloquent un petit peu. l'asperseur, en tout cas ce que j'avais, c'est un truc qui tourne. Donc si ça s'arrête de tourner, ça arrose une zone et ça ne l'arrose pas tout le reste. Et donc quand on s'en aperçoit, c'est beaucoup trop tard et c'est quand il y a des zones où il y a plein de plantes qui sont mortes, ce n'est pas forcément bon. Autre gros inconvénient, c'est qu'une aspersion, elle ne va pas régler, elle ne va pas doser l'eau par secteur. Elle va aspercer, asperger, balancer de l'eau sur toute la zone. Certaines plantes qui viennent d'être mis en pot n'ont pas trop enraciné, n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Par contre, des plantes bien enracinées auraient besoin de plus d'eau. Eh bien, ça va arroser un petit peu tout pareil. Donc certaines plantes vont être trop arrosées, d'autres pas assez. Donc ça, ce n'est pas vraiment top. Deuxième façon d'arroser que j'ai, c'est avec des cuves comme ça. Donc quand je me suis installé, j'avais l'aspersion où il fallait que j'aille à l'extérieur de la serre, brancher un tuyau, ouvrir le robinet ou mettre une électrovanne sur ce robinet et c'était automatique. Ou alors, j'allais brancher un tuyau toujours à l'extérieur et je venais, je remplissais une cuve. J'avais une cuve comme celle que j'ai là, une grosse cuve qu'on utilise pour récupérer l'eau de pluie ou quoi. Donc j'avais une cuve stockée et posée dans la serre que je remplissais avec un tuyau. Et ensuite, avec des arrosoirs en main comme j'en ai un peu partout. Voilà. Des arrosoirs comme celui-là, un dans chaque main et j'arrosais mes plantes en pot. Donc, inconvénient, c'est que ça prend du temps, c'est un petit peu physique. 15-20 litres d'eau, ça fait 15-20 kilos dans chaque main. Et quand il y a toute la serre à arroser, je vous rappelle qu'elle fait à peu près 250 mètres carrés, un peu plus, en plein été, quand je faisais avec cet arrosage-là, j'y passais à peu près deux heures par jour. Le gros avantage de cette façon d'arroser, c'est qu'on va arroser chaque pot, on va avoir le nez, enfin l'œil en tout cas, sur chaque pot. Et donc, on va pouvoir donner la bonne dose à chacun, arroser moins certains pots, plus d'autres. Mais surtout, on va tout voir, on va pouvoir voir pendant qu'on arrose, tiens, ça faudrait rempoter, tiens, ça faudrait faire, voilà, n'importe quoi. Mais en tout cas, on a l'œil dessus. Donc ça, c'est avantageux à tel point que j'en suis arrivé à ne faire que cet arrosage-là, puisque l'aspersion gaspillait beaucoup d'eau. Un autre souci que j'ai qui a fait que l'aspersion n'était pas intéressante, c'est que ces lignes d'aspersion-là, ça fait quand même, il faut beaucoup de pression, ça fait beaucoup d'aspersion à faire tourner. Avec la pression que j'ai qui vient du puits de la ferme des voisins, ça ne suffisait pas. Dans les cuves, il faut une pompe, donc je n'avais pas ça à cette époque-là. Donc quand je faisais paraspersion, c'était uniquement l'eau du réseau. Le fait de faire avec les arrosoirs et une cuve dans la serre, je pouvais remplir soit avec l'eau du puits des voisins, soit avec l'eau de pluie. Et je vous expliquerai là comment je me suis organisé pour que l'eau de pluie arrive dans mes cuves ici. Voilà, donc à l'origine, j'avais quelque chose comme ça, c'est-à-dire peut-être ces deux cuves-là qui sont connectées ensemble et qui se remplissent avec ça qui arrive dedans. Et ça, donc, ça récupère l'eau de ma toiture, de la cabane qui est à 20 mètres d'ici. Peut-être 15 mètres. Donc là, je vous raconte un peu les évolutions qui sont arrivées ensuite. Donc à partir du moment où déjà j'ai arrêté l'aspersion, j'ai fait que à la main, je me suis assez vite rendu compte que juste une cuve ici, quand je dois arroser des plantes qui sont à l'autre bout, ce n'est pas forcément le mieux. Ça arrive que j'arrose avec l'eau du puits ou avec l'eau du robinet, avec une pomme d'arrosoir au bout du tuyau. Mais quand le tuyau, le robinet, en tout cas, il est à l'extérieur de la serre et qu'il faut aller jusqu'au robinet, allumer l'eau, venir ici arroser, quand on a fini, retourner là-bas, éteindre, on le fait quand on a le temps. Ne serait-ce que quand on a 5 minutes. Si on passe devant une plante, la cuve est vide, il y a une plante qui a soif et on est pressé, il faut aller à l'extérieur, allumer le robinet, faire tout le train-train, on ne le fait pas forcément et donc c'est un peu compliqué. Donc un gros truc que j'ai fait et qui m'a fait gagner du temps, c'est mettre des robinets dans la serre. J'en ai un en haut, un au milieu, un en bas de la serre. Donc n'importe où que je sois, j'ai un robinet pas loin et je peux juste allumer le robinet et puis arroser mes plantes directement. Si j'ai besoin de remplir mes cuves, je peux... Pareil, j'allume le robinet, je remplis la cuve. Autre amélioration, des cuves comme ça, je n'en ai pas juste 2 ici. Bon, là on le voit, j'en ai une autre là. Et j'en ai en tout donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 dans ma serre qui sont vraiment réparties un petit peu partout. Donc quand j'ai des arrosoirs à remplir, je vais n'importe où, je prends de l'eau et j'arrose. Autre amélioration que vraiment je trouve intéressante, c'est pas toutes, mais la plupart des cuves que j'ai dans la serre sont connectées ensemble et connectées en ce qu'on appelle un vase communiquant. Donc là on voit le tuyau qui arrive ici, mais en général, il arrive plutôt en bas de la cuve. Là je vous expliquerai pourquoi il est en bas, en haut ici. toutes les cuves sont connectées par un tuyau donc par le bas et donc quand je prends de l'eau dans une cuve, ça fait baisser l'eau partout. Donc si j'ai juste un secteur à arroser et que j'ai juste cette cuve-là que je vais utiliser, ça va utiliser de toutes les autres cubes donc ça me fait un volume beaucoup plus important que ce qu'il y a dans juste une cuve. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que non seulement les cuves dans ma serre sont connectées, mais sont connectées à des cuves qui sont tout autour de ma cabane. Donc je récupère, là ici, je récupérais l'eau d'un pan de toiture. Maintenant, j'ai toutes mes cuves qui sont autour de la cabane. J'essaierai de vous faire une image pour vous montrer un petit peu ça, si je peux, si vous ne la voyez pas, c'est que je n'ai pas pu. Mais voilà, toutes mes cuves qui sont autour de la cabane et dans la serre sont connectées ensemble et je récupère l'eau de toutes mes toitures. donc je ne vais pas faire le calcul là, mais toutes mes cuves ensemble, ça doit représenter au moins 4 ou 5 mètres cubes d'eau, alors que les cubes ici font, ça c'est 300 litres chacune, j'en ai une de 500 litres, une de 500 litres là-bas et une de 300 litres ici. Mais en plus de ça, j'ai l'eau de mes cubes qui sont autour de la cabane, ça fait un gros volume. Donc ça, c'est un gros avantage puisque déjà, j'ai beaucoup plus de volume d'eau que ce qu'il y a juste dans ces cubes ici. Je récupère l'eau de toutes mes toitures et je n'ai pas besoin de refaire l'équilibre quand je prends de l'eau dans une cuve mais pas dans l'autre et du coup, d'un côté, il y a une cuve qui reste pleine et qui n'est jamais utilisée. Non, toutes les cubes sont connectées et donc n'importe où que je prenne, au final, c'est pareil. Alors, il y a quelque chose à savoir mais qui est logique quand on comprend le système des vases communicants, c'est que toutes les cubes doivent être à la même hauteur. S'il y en a une qui est plus haute, elle ne pourra jamais se remplir complètement et s'il y en a une qui est plus basse, elle va se vider. Par exemple, celle-là, c'est ma cuve, de toutes les cubes qui sont connectées quand elles sont toutes pleines, c'est celle-là que ça coule, c'est là mon point de débordement et donc c'est ici que j'ai prévu une petite zone humide et qu'à chaque fois qu'il pleut beaucoup et que mes cubes sont pleines débordent, ça déborde sur ce point-là. Bon, des fois, quand il pleut très très vite, ça déborde un petit peu par toutes les autres aussi mais quand il pleut une petite pluie continue, voilà, c'est juste ici que ça déborde. A savoir que quand les cubes sont pleines débordements peuvent être assez important. Selon vos contextes à vous, selon vos surfaces de toiture, le point de débordement, c'est bien de prévoir un endroit où l'eau peut s'évacuer à volonté puisque ça peut arriver en plein hiver que ça fasse vraiment beaucoup d'eau. Si la cuve qui déborde, elle est juste à côté de votre maison et que ça va inonder les fondations, il peut y avoir des problèmes d'affaissement, enfin voilà, donc ça, c'est un autre sujet mais voilà, faites attention en tout cas à votre point de débordement qu'il n'y ait pas de souci avec le trop d'eau que ça peut représenter. Alors, petite info en plus sur les vases communicants, donc toutes mes cuves, je disais, sont connectées par un tuyau qui arrive en général en bas de la cuve et comme ça, dès qu'il y a de l'eau qui arrive dans n'importe quelle cuve, ça les remplit toutes au même niveau, toutes sauf celles qui sont connectées en haut. J'ai certaines cuves sur lesquelles le tuyau arrive en haut de la cuve, ce qui veut dire que ces cuves qui sont connectées de cette façon vont pouvoir se remplir que quand le niveau de toutes les autres cuves est en haut, à moins qu'il y ait une arrivée d'eau par en-dessus d'eau de pluie ou quoi. Mais en tout cas, elle fera des échanges avec les autres cuves que quand le niveau arrivera au niveau de là où c'est connecté. L'avantage de cette façon, de cette connexion-là, c'est que les cuves qui sont connectées par le haut, même si on prend de l'eau dans toutes les autres cuves et que le niveau baisse, celles qui sont connectées par le haut vont baisser jusqu'au niveau de la connexion, de l'arrivée du tuyau. Par contre, elles ne vont pas baisser plus bas comme la cuve qu'on a vue juste avant. Il y aurait une autre façon de faire et une cuve sur laquelle vous n'avez pas envie de perdre d'eau. Vous pouvez aussi fermer le robinet en bas. Le jour où vous voulez que ça reconnecte avec les autres, il y a juste à rouvrir. Ça peut se moduler comme ça aussi. Ça me fait penser, il y a un gros inconvénient quand même à ce système-là. C'est du plastique, c'est connecté avec des robinets qui sont d'une qualité qui est ce qu'elle est. Il y a plein d'autres façons de faire. J'imagine que ceux qui bricolent un petit peu, vous aurez plein d'idées pour faire d'une autre façon. Mais voilà, moi l'inconvénient que j'ai c'est que ça peut arriver par exemple cet hiver, c'est arrivé que la neige qui est tombée de ma toiture est tombée sur un tuyau comme ça et a défait le tuyau. Ça arrive que des fois sans faire exprès on accroche un tuyau, on ne s'en rend pas compte. Quand on défait un tuyau en bas d'une cuve, ce n'est pas juste la cuve qui se vide, c'est toutes les cuves qui sont connectées. Et donc au lieu de perdre 300 litres d'eau, ça m'arrive des fois de perdre 4 ou 5 mètres cubes parce qu'il y a un tuyau qui s'est défait. Et quand ça arrive en période de sécheresse ou quoi, et qu'on a besoin d'eau, c'est un peu chiant. Alors je vais rajouter une couche en plus sur un truc. Les cuves, mettez-les vraiment près des endroits où vous avez besoin d'eau. Donc moi je disais par rapport aux plantes que j'ai envie d'arroser, il y en a un peu partout dans la serre. Là j'ai mes bacs de trempage que j'utilise pour mes arrosages par trempage. J'ai une cuve juste à côté qui me permet avec un seau de faire tac tac, de mettre de l'eau dedans. L'idée c'est vraiment d'éviter les déplacements, d'avoir tout à portée de main quand on en a besoin et comme ça on gagne du temps et de l'efficacité. Donc déjà en faisant de cette façon j'ai gagné pas mal de temps surtout sur le côté pratique, gestion de où est-ce qu'on met le tuyau, comment on branche, où est-ce qu'on allume le robinet et où est-ce qu'on va remplir les arrosoirs, les déplacements avec les arrosoirs pleins. J'ai gagné pas mal de temps et je vais vous montrer maintenant un autre petit truc que j'ai développé qui me fait là pour le coup gagner beaucoup plus de temps et en plus économiser de l'eau. Donc ce gros changement qu'il y a eu dans ma serre c'est ce côté-là. Alors on a fait que d'un côté. C'est des bacs qui ont été creusés donc tout le long de la serre des bacs là en voyant, je suis dedans là, qui ont été creusés des bacs le plus parfaitement plat possible. Après on a creusé à la main donc c'est pas forcément idéal. L'idée c'était de garder quand même un sol pas bétonné. Donc des bacs qui ont été creusés qui ont été bâchés quand même pour pouvoir remplir ces bacs d'eau. Le projet à l'origine mais il a jamais vraiment marché celui-là c'était de faire ce qu'on appelle un système de table à marée. Les tables à marée c'est des tables qui sont parfaitement plates et qui peuvent se remplir d'eau. Et l'idée pour l'arrosage je le dis souvent mon arrosage préféré c'est par trempage. Si je peux éviter de faire tout à la main et de faire juste tremper mes pots c'est génial. Bah là l'idée c'était que ces bacs une fois par jour se remplissent pendant un quart d'heure et se vident ensuite. Bon ça n'a jamais pu vraiment marcher parce que je n'avais pas anticipé enfin du tout mais c'est un peu couillon mais le volume d'eau que ça représente pour que tous ces bacs donc allez ça doit faire plus de 100 mètres carrés que remplis avec une hauteur d'eau assez importante quand même. Voilà. Ça fait beaucoup d'eau et vu que l'idée ici c'est d'économiser l'eau c'était pas possible. Donc ça ça n'a jamais vraiment été utilisé comme ça par contre ces bacs m'ont servi de plein de manières. Au début c'était par exemple au printemps pas tous les bacs mais certains je les remplissais d'eau et puis je mettais au milieu de l'eau des palettes donc qui dépassent au dessus du niveau d'eau pour pouvoir stocker mes plantes dessus et ça faisait un système comme les douves autour des châteaux où les gens ne peuvent pas passer dedans ça protégeait des limaces les limaces ne savent pas nager encore peut-être ça viendra un jour mais voilà ça protégeait mes plantes des limaces au printemps. Cette façon de faire m'a permis parfois certains étés de partir en vacances quelques jours je remplissais mes bacs avec un petit peu d'eau je mettais toutes mes plantes dedans être empêchée dans l'eau pendant le premier jour et puis avec la chaleur ça évaporait pas mal d'eau et puis ça tenait encore un jour ou deux de plus ça me permettait de partir pas des grandes vacances mais au moins quelques jours quand on fait ce genre de métier ça fait plaisir des fois en plein été de pouvoir partir ne serait-ce que 3, 2, 3, 4 jours donc voilà ça c'était une chouette évolution la grosse évolution qui est venue ensuite et que je fais donc dans tous mes bacs à part certains maintenant qui ont été transformés en zone de culture mais ça je vous raconterai après tous les bacs que j'utilise pour stocker des plantes sont remplis de sable et les pots sont posés directement dans le sable donc là je vais en sortir un mais ça normalement il ne faut pas le faire les pots sont posés dans le sable et donc les racines sortent sous le pot et vont dans le sable ça c'est un gros avantage puisque au lieu de devoir arroser tous les jours le sable reste humide un peu plus longtemps donc les plantes vont trouver de l'eau pendant un peu plus longtemps et quand j'arrose que ce soit à l'arrosoir ou par aspersion parce que je me suis remis finalement à l'aspersion ça aussi j'en parlerai juste après donc le fait qu'il y ait du sable partout quand j'arrose à l'arrosoir ou par aspersion le sable capte l'eau toute l'eau qui tombe à côté du pot vous vous rappelez au début je disais que c'était un gros gaspillage d'eau l'aspersion parce que toute l'eau qui tombe à côté elle n'est pas utilisée quand les plantes sont dans le sable toute l'eau qui tombe dans le pot elle est utilisée directement toute l'eau qui tombe dans le sable elle est utilisée par les racines qui sont dans le sable donc voilà c'est grosse économie d'eau grosse économie de temps parce qu'au lieu de devoir arroser tous les jours en plein été je peux arroser tous les 2, 3, 4 jours et donc voilà c'est ça qui m'a fait gagner le plus de temps quand je passais en plein été deux heures à arroser par jour là maintenant avec les plantes qui sont dans le sable ici j'arrose allez je mets quand la serre est bien pleine je peux mettre une demi-heure tous les 3, 4 jours allez tous les 2, 3 jours si c'est vraiment sec donc voilà gros gros gain de temps c'est ça qui m'a finalement donc fait me dire que je pourrais me remettre à l'aspersion alors une autre évolution que j'ai développée c'est pour l'aspersion je disais qu'avec l'eau du puits j'ai pas assez de pression la seule façon d'arroser la seule façon que j'ai d'avoir assez de puissance pour faire tourner les asperseurs c'est l'eau du réseau maintenant j'ai une pompe alors moi c'est une pompe vide-câble vous savez c'est les pompes avec ce petit flotteur là le petit flotteur il amène une sécurité où quand il n'y a plus d'eau la pompe s'arrête ça risque pas de faire tourner la pompe à vide et donc comme ça moi j'ai une assez longue assez grande longueur de tuyaux que je peux amener dans les cuves que je veux alors si c'est mes cuves connectées je peux mettre dans n'importe laquelle et je peux aussi mettre dans celles-là qui ne sont pas connectées si j'ai un autre point d'eau ailleurs j'ai une piscine que je n'utilise pas toujours pour me baigner que j'utilise aussi des fois pour stocker de l'eau et quand l'eau est dégueulasse et que j'ai besoin d'eau je peux aller mettre la pompe dans la piscine et récupérer cette eau pour irriguer le jardin voilà donc j'ai un tuyau qui est assez long avec la pompe qui peut aller n'importe où et juste un filtre ici qui est très simple à nettoyer c'est juste un truc à dévisser puis un coup de robinet là-dessus pour enlever les impuretés et ça permet d'avoir une eau assez fine assez propre qui arrive dans les asperseurs pour qu'ils tournent correctement j'ai pas plus d'infos que ça à vous donner sur ce type d'asperseur encore une fois si vous avez un magasin ou quelqu'un un producteur spécialisé dans l'irrigation enfin un producteur une boutique spécialisée dans l'irrigation allez voir ils ont des conseillers parfois qui s'y connaissent bien sinon allez voir des horticulteurs des pépiniéristes des maraîchers autour de chez vous eux ils doivent connaître un petit peu les systèmes qui existent pour vous dire qu'est-ce qui serait le plus adapté à vos contextes avant voilà quoi dire de plus là-dessus on est bon donc de ce côté vu que c'est dans le sable l'aspersion est très intéressante puisque toute l'eau va être utilisée et de l'autre côté c'est une autre évolution que j'ai eu je vais tourner la caméra pour vous montrer alors cette évolution elle est venue en partie avec autre chose puisque je produis de moins en moins en pépinière je produis moins en tout cas que ce que je produisais quand j'étais vraiment pépiniériste et là j'ai d'autres activités faire ton est-ce-chat YouTube ça en est une les formations que je donne le livre et compagnie enfin voilà j'ai pas mal de choses qui m'occupent donc je produis moins de plantes du coup j'ai besoin de moins de place dans ma serre le souci de ce côté c'est que les plantes qui sont stockées sur cette toile hors sol l'eau qui tombe à côté des pots n'est pas utilisée elle passe un tout petit peu à travers la bâche bon mais ça voilà c'est assez perdu mais en tout cas il y a une grosse partie ruisselle sur la bâche et quand il y a tout le long et que toute l'eau ruisselle en bas cette eau elle est vraiment perdue et donc là tout le long j'ai fait des zones de culture comme celle-là et donc en plus d'avoir mes plantes en pot ici j'ai des zones de culture qui récupèrent l'eau d'écoulement je vais continuer sur cette lancée vu que je produis moins de plantes et que j'ai besoin de moins de place j'ai transformé beaucoup de zones qui étaient des zones de stockage de pot en zones de culture donc de ce côté il y a plusieurs zones comme celle-là là il y en a une, deux, trois, quatre de l'autre côté pareil il y a des bacs qui aujourd'hui sont remplis de sable et d'autres qui ont été transformés en zones de culture pareil il y en a une, deux, trois, quatre et ensuite tous les fonds de serre donc d'un côté c'est fait de l'autre pas encore mais tous les fonds de serre ici tout le long j'ai pas besoin d'autant de place pour les pots donc ça va être transformé en zones de culture et ça va m'apporter un autre avantage ces zones de culture c'est que déjà le fait de cultiver des plantes par évaporation ça humidifie un petit peu l'air c'est sympa mais une autre évolution je sais pas si vous le voyez je vais lever la caméra peut-être un peu donc cette autre évolution qui va être vraiment effective là dans un an ou deux c'est ces grillages que j'ai mis sur les supports de culture sur ces barres horizontales et l'idée c'est d'y faire pousser des vignes là j'en ai pas mal j'en ai planté vraiment beaucoup sur les longues de la serre sur les bordures j'ai de la kebia de la butylon ça je sais pas jusqu'où il va grimper j'ai mis de la capucine grimpante de la glycine tubéreuse qui va monter aussi des passiflores un petit peu partout super jolie passiflore en plus je m'amuse à faire pousser différents types de passiflore celle là son nom c'est c'est snow queen alors il y en a qui aiment pas trop quand j'utilise des anglicismes mais qui préfèrent quand on parle du bon français bien de chez nous du coup je vais l'appeler la reine des neiges ça vous va mieux si je dis reine des neiges et puis là cette année j'ai rajouté des concombres des melons de la courge loufale la courge éponge enfin voilà ça me fait plein de supports pour faire des cultures et l'avantage de tout ça ça va être surtout l'ombrage que ça va m'apporter puisque en plein été moi j'y tend des bâches je ne sais pas si vous les voyez j'imagine que vous les voyez à l'image j'y tend des bâches pour faire des ondes d'ombre avec les végétaux qui vont pousser ça va ombrager un petit peu j'ai fait une vidéo sur le sujet sur le fait d'ombrager les cultures pour économiser l'eau et puis surtout pour ça pousse au mieux parce qu'avec les sécheresses les canicules surtout les fort soleil qu'on a l'été certaines plantes sont de plus en plus dures à cultiver donc le fait de mettre ces grilles et d'avoir des plantes qui poussent en hauteur va faire un petit peu d'ombre en plus de l'ombre les plantes évaporent de l'eau et vont humidifier l'air encore une fois donc voilà ça va être un super avantage ça je vous en reparle dans un an ou deux parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont vraiment en réflexion petit point là sur ce qu'on appelle le design en permaculture ou tout ce qui est conception et même pas forcément en permaculture la conception d'un projet il n'y a pas un moment où elle s'arrête on peut le réfléchir beaucoup dès le début avant de commencer et puis après on se lance mais même une fois lancé il y a beaucoup de choses qui évoluent donc là des projets d'évolution il y en a encore plein augmenter l'ombrage dans la serre il y a des zones de culture d'aquaponie que j'aimerais faire dans la serre pour produire des boutures de plantes je ne veux pas cultiver dans l'eau mais en tout cas produire des plantes grâce à l'aquaponie et ça je vous le détaillerai plus tard quand j'aurai lancé le truc qu'est-ce que j'ai encore comme projet mettre une irrigation au goutte à goutte dans la serre aussi puisque maintenant j'ai des zones de culture donc je vais y mettre un goutte à goutte pour économiser de l'eau quand même un petit peu parce que c'est vrai que cette aspersion dans la serre assez chouette mais ça a un autre inconvénient c'est que du coup ça arrose partout dans le sable tout ça j'arrive à rester propre sur mes zones de culture je les entretiens mais après toutes les allées partout ça pousse ça pousse de partout bon après en permaculture on a un principe qui dit que le problème devient la solution moi toutes ces plantes qui poussent partout là partout partout sur les allées dont je n'ai pas besoin de temps en temps je les fauche et ça fait de la matière organique pour pailler les zones de culture à côté donc allez même ça c'est pas un gros inconvénient allez des projets d'évolution il y en a plein du coup ça fera sûrement encore plein d'autres vidéos qui viendront j'espère que celle-là vous aura servi un petit peu comme d'habitude dans les commentaires n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des questions sur certains points que je vous ai montré sur lesquels vous voulez plus de détails là c'était pas du tout une vidéo sur comment on connecte un goutte à goutte comment on installe une irrigation si ça ça vous intéresse dites moi le mais en vrai c'est vraiment pas compliqué je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'une vidéo sur ça mais voilà n'hésitez pas quand même à poser vos questions si ça vous a plu et servi vous pouvez faire profiter les gens autour de vous en partageant la vidéo vous pouvez aider au référencement de cette vidéo en mettant des petits pouces en l'air posant des questions tout ça c'est sympa et puis si vous voulez vraiment m'aider moi vous pouvez aussi me soutenir financièrement en adhérant à la chaîne ou en me suivant sur le lien que je mets par là en haut à droite de la vidéo ou dans la description en dessous pour aller vers ma plateforme Tipeee et donc comme d'habitude un grand merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement tous ces gens sans qui je pourrais pas prendre le temps de faire tout ça donc un grand merci à tous et puis pour les autres je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut à tous bon ben voilà j'ai plus qu'à aller arroser moi maintenant j'ai plus qu'à aller